Il reste une chronique, c'est la chronique de Flavien, nous allons tous être les héros de cette chronique, c'est la chronique dont vous êtes le héros. Alors tu arrives en milieu de saison, du coup je te fais un petit previously on la légende de Flavien. Alors, je suis escorté par un double de moi-même pour une réunion de crise dans les sous-sols de la MJC de Montmirail, ce qui paraît tout à fait logique. En gros je t'explique Cyril, on a fait joujou avec les... Dans les soupirails, exactement. On a fait joujou avec les voyages dans le temps et ça a un peu échappé à notre contrôle. Alors Flavien et moi arrivons devant une porte blindée, avec un écriteau sale hors du temps. Le Flavien, appelons-le Flavien 2 vu qu'il vient de deux jours dans le futur, m'explique que c'est une salle anti-paradoxe, il faut juste laisser ses chaussures à l'entrée. Thibaut, on laisse nos chaussures ou on les garde ? Euh non, on les enlève. On les enlève, on enlève nos chaussures et on passe la porte blindée. Dans la pièce, au mur vibrant, une demi-douzaine de Flaviens attendent patiemment. Je suis approché par un Flavien que je vais appeler le Flavien Confiant. Le Flavien Confiant m'explique qu'on a un peu perturbé le continuum, il vient du futur, il a déjà tout tenté pour réparer nos erreurs et il s'est dit qu'on allait régler le problème nous-mêmes en réunissant tous les Flaviens. Bon, par mesure de précaution, on va envoyer un SMS à Brad Pitt, parce que je rappelle qu'on a le numéro de Brad Pitt, Cyril. On va lui demander s'il n'a pas quelques contacts à Hollywood ayant déjà eu affaire au voyage dans le temps. Qu'est-ce qu'on va écrire à Brad Pitt, Cyril ? Petit 1. Salut Brad, c'est Flavien, je sais, ça fait deux mois que je dois t'appeler, mais j'ai pas une minute à moi. Tu aurais le numéro d'autres acteurs ayant joué dans des films de voyage dans le temps ? C'est direct et c'est honnête. Petit 2. Hey Brad, ça te dit qu'on se fasse une bonne raclette à l'occasion ? Fille-moi le numéro de tous tes meilleurs amis à LA et j'organise une petite fiesta par message groupé. Un peu manipulateur, mais pourquoi pas. Et le Flavien plus 2 me dit qu'il a une troisième proposition à suggérer. Petit 3. On n'a qu'à dire à Brad Pitt qu'on active le protocole 422, il comprendra. Moi, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Oui, Brad, il comprendra très bien le protocole 422, il n'y a pas de problème. Très bien, bien vu. Une fois le SMS envoyé, le Flavien confiant rigole et me dit « Ah, t'essayes de demander de l'aide à Brad Pitt, c'est ça ? Je l'ai déjà fait, ça sert à rien. » Bon, prends place. Léa, on va choisir à côté de quel Flavien on s'assoit. Petit 1 à notre gauche, le Flavien bourré. À notre droite, le Flavien défoncé. Petit 3 à la diagonale trois quarts gauche, le Flavien meurtrier. Petit 4 et enfin au fond de la classe, le Flavien blasé. Le Flavien défoncé, s'il vous plaît. Le Flavien défoncé. Je prends place aux côtés du Flavien défoncé. Il a les yeux rouges, il mange des chips et consomme un énorme joint de marijuana en fumant la pièce. Je tiens à rappeler aux auditeurs que la consommation de cannabis est interdite par la loi, même en cas de voyage dans le temps. Pour le moment. Pour le moment. Tous les Flaviens sont pendus aux lèvres du Flavien confiant. Avant de commencer la réunion, il me propose de manger quelque chose. Il sait de source-ci que j'ai faim. Gilles, tu vas devenir mon spécialiste culinaire. T'as toujours de bons conseils en ce qui concerne le plaisir des papilles, toujours. Et les Flavien nous proposent plusieurs mets. Petit 1, un kebab. On ne sait pas depuis combien de temps il est dans cette pièce. Petit 2, une galette garnie de quinoa. Je ne sais pas de quel Flavien ça vient, mais il doit avoir une vie pas facile. Petit 3, un aligo. Ce n'est pas le moment, mais c'est un espace réduit. Ce n'est pas conseillé, mais bon, ça fait plaisir. Allez, que ça. J'espère un petit cap, parce que là, franchement... Bah, le kebab, alors. Le kebab, alors. Je m'empare du kebab et l'approche de ma bouche. Flavien plus 2 m'en empêche. Il me dit qu'il a fait la même erreur que moi plus tôt. Le kebab est empoisonné. Il retire intégralement sa capuche et me montre sa gorge nécrosée. On l'a échappé, Belle, Gilles. Je t'ai connu plus diététique. C'est vrai. Et là, j'ai faim. Il n'avait pas trop le choix. Le Flavien confiant m'apprend enfin la raison de ma venue ici. C'est à moi de trouver un moyen d'annuler tous les paradoxes et donc d'empêcher les autres Flaviens d'exister. Remettre les choses dans l'ordre, en somme. Et on n'a qu'une heure, sinon l'univers s'écroulera sur lui-même. Cyril, le sort de notre monde est entre tes mains. Ça valait le coup de venir à pantoufes explosives juste pour ça. J'ai trois idées pour mener à bien notre mission. Petit 1, on décide de tuer tous les Flavien de la pièce, froidement. On les abat. Petit 2, on remonte dans le passé. On essaye de détruire la machine. Petit 3, on décide de sortir de la salle du temps et la sceller à jamais. Je peux... Vous pouvez répéter la question ? Bien sûr, parce qu'on est perturbé par un petit drosophil. Il y a une mouche Flavienne qui circule. Alors, petit 1, on décide de tuer tous les Flavien de la pièce, froidement. Petit 2, on remonte dans le passé. On essaye de détruire la machine. Petit 3, on décide de sortir de la salle hors du temps et la sceller à jamais. Alors, si on sort de la salle hors du temps, c'est-à-dire qu'on reste là, dans cet autre espace-temps ? Exactement. Et surtout, on enferme tous les Flavien. On les enferme ? On les enferme. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je cherche dans une étagère à la clé de la porte blindée. Je m'approche de la sortie, mais le Flavien confirme à grippe par le bras. Il me sort la même clé de sa poche et me dit qu'il a déjà essayé de faire ça. Et qu'à part tuer des Flaviens innocemment, ça n'aura servi à rien. Il me conseille plutôt de m'asseoir et d'attendre. Je commence à moi aussi à être un Flavien blasé, littéralement. On reçoit enfin une réponse de Brad Pitt. Je lis le SMS. Oh non ! Petit 3, Michael Keaton, qui a joué dans Mes doubles, ma femme et moi. Bon, ce n'est pas exactement du voyage dans le temps, ce sont des clones, mais ça fait la blague. Michael J. Fox, pour un vibrant hommage. Réponse instantanée de Michael J. Fox. Alors, excusez-moi, j'ai un peu du mal à lire. Il y a beaucoup trop de lettres. On dirait que quelqu'un s'est excité sur le clavier. Bon, c'est incompréhensible. On passe à autre chose. C'est vraiment méchant. Mais oui, on n'est pas plus avancé. Le Flavien confiant me dit qu'au fond, le monde est binaire. Jour, nuit, faire, ne pas faire, blanc, noir. Alors là, j'ai besoin que vous vous concertiez tous pour le choix final. Le choix record de Nylien que je vais vous proposer. Tout avec cette histoire, je ne vois que deux solutions. La réconciliation ou la mort. Petit 1, je me suicide. Petit 2, je couche avec tous les Flaviens présents dans la pièce. Oui. Tu vas fonder une dynastie de Flaviens. Ah non, des Flaviens confondants, j'en veux pas. Ouais, donc pour l'instant, on est à deux pour que je couche avec les autres Flaviens. Non, non, moi, je me suicide. La majorité, je me suis dit que je couche. Ok, bon, on couche avec tous les Flaviens. Pour des raisons de pudeur, je ne vais pas décrire la scène qui suit. Par contre, je vais vous raconter un fait scientifique que vous pourrez ressortir. Vous savez, quand on parle de paradoxe temporel, c'est pas quand on se voit soi-même, quand on se touche soi-même, quand on change le cours des choses. Non, la seule chose qui peut créer un paradoxe, c'est de coucher avec soi-même. Je me souviens juste d'un flash blanc, de me réveiller dans l'herbe devant la MJC. Et je vais vous laisser avec le plus gros cliffhanger que j'ai jamais fait dans cette chronique. Je me relève, j'ai la nausée. Je sors de mon sac à dos un test de grossesse. Je ne sais même pas pourquoi j'applaudis.